Applaudissements Bonsoir et bienvenue à Nul Par ailleurs. C'était il y a 4 ans et certains d'entre vous s'en souviennent sans doute, tout à coup, chez Pivot, apostrophe un peu feutrée, et là, comme dirait Carl Zero, boum l'aventure, avec un mec énorme, une sorte de baraque, un tueur même, il l'avait dit ce jour-là, son roman, sa vie, devrais-je dire, d'ailleurs, il l'avait appelé Oro. Eh bien, l'auteur de Oro remet ça aujourd'hui et c'est pourquoi il est l'invité ce soir de Nul Par ailleurs. Voici Cizia Zike. Sans vous faire injure, je peux dire que vous n'avez quand même pas la gueule de l'auteur ordinaire. C'est-à-dire que vous êtes plutôt, vous mesurez combien ? 1,80, 1,80, oui. Et vous pesez combien ? Actuellement, 80, 100 kilos, je pense. Ah, c'est pas le poids de forme, là, vous êtes un peu enveloppé, là. Exact, oui. Parce que vous avez trop écrit. J'ai surtout bien mangé en Europe. Ah, vous mangez trop. Parce qu'en ce moment, vous vivez en Europe ? Depuis deux mois, oui. Depuis deux mois. Et si on prenait que les deux dernières années, où est-ce que vous êtes passé ? J'étais en Asie Sud-Est, triangle d'or. C'est-à-dire, Thaïlande, Laos ? Oui, Birmanie-Laos. Birmanie-Laos ? Birmanie-Laos, un peu Thaïlande. Et puis, une ville de plaisir, Pattaya, quelques temps. L'Indonésie, l'Australie. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est Oro, c'est Sahara, c'est Parodie. Je pourrais raconter sa vie d'une autre façon, d'ailleurs. À 18 ans, avant même de passer le bac, il se retrouve en prison. Obligé de s'enfuir, il s'en va en Argentine parce qu'il a la bonne de la famille. Mais il se retrouve propriétaire de boîte de nuit, à 21 ans, récupérateur de dettes au Canada. C'est un métier comme un autre. Mais c'est vrai, hein ? C'est vrai. Je n'invente rien. Ensuite, trafiquant de camions en Afrique, puis le Costa Rica, l'or, à la tête de 30 bandits, qui sont aussi 30 chercheurs d'or. Vous avez toujours la pépite ? Montrez un peu la pépite. Toujours. Ah oui, elle est superbe. Et c'est une vraie, hein ? C'est une vraie. C'est une vraie. J'espère que vous restez costauds pour vous la défendre. Je vous présente Betty. Allez, Betty, à vous les questions. Faites-vous facilement confiance aux autres ? Toujours, jamais. Est-ce que vous faites confiance ? Oui. Alors, si vous choisissez entre toujours et jamais, c'est... Vas-y, oui, c'est toujours, oui. Oui, d'accord, mais c'est... Oui, vous faites confiance. C'est drôle parce que dans la plupart de vos livres, y compris dans le dernier, ce Maléfice, donc, votre héros, tout un de Charlie, il a des copains. Et à ceux-là, ce sont ses vrais copains, ses frères, quoi. Voilà. On a l'impression qu'il y a les frères, et puis il y a tous les autres. Voilà, ses frères d'aventure, oui. Mais aux autres, vous ne faites pas confiance dans la vie, honnêtement, vous. Mais il faut connaître les gens, je veux dire. Oui. Mais quand vous étiez, par exemple, dans Oro, quand vous étiez au Costa Rica, quand on est à la tête de 30 bandits, on se méfie de tout le monde. Non, c'est pour ça que vous aviez votre revolver, tout le temps. La raison du revolver, c'est que je défendais une mine d'or. Et pour défendre une mine d'or, il faut être armé, puisque les autres étaient armés, je veux dire. Quand vous étiez trafiquant de camions en Afrique, ce que vous avez raconté dans Sahara... Oui. Vous étiez armé aussi, hein. Moins. Moins, voilà. Mais tout est relatif. En fait, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un marginal, vous vivez nécessairement en marge des lois ? Non, je veux dire, lorsque les lois ne me plaisent pas, je n'y vais pas, justement. Je ne vais pas dans ces pays-là. Donc vous vivez plutôt en marge des règles. Ce qui vous embête, c'est l'ordre établi, c'est la hiérarchie ? Voilà. Ça vous embêterait d'avoir une vie assise, calme ? Non, je pense que je viendrai un de ces jours. Se rapprocher de l'Europe, c'est déjà un grand problème. Écrire, c'est déjà... C'est déjà beau. Encore que vous allez vivre vos aventures avant sur le terrain, quand même. Betty. Avez-vous le sens du confort ? Oui ou non ? Oui. Vous avez le sens du confort ? Oui. Vous rentrez d'Australie, là. Dans quoi vous vivez en Australie ? Dans le bush. Oui, le bush, c'est-à-dire la savane arbustique. La savane, oui. Mais vous n'avez pas une tente que vous plantiez tous les soirs ? Non, non, non. Mais enfin, on n'y reste pas toute une vie. Il y a quelques jours, puis après, c'est le confort des grands hôtels. Ah oui, c'est soit les grands hôtels, parce que vous avez les moyens aujourd'hui. Oui. Soit, quoi, la camionnette ? Soit la camionnette ou le sol ou un arbre. Alors, qu'est-ce que vous appelez le confort ? C'est-à-dire que quand il y a le confort, vous aimez bien le confort ? Oui. Seulement pour ça, il faut écrire beaucoup de bouquins. Il me faut aller sur place, donc, connaître le lieu et les personnages. Et ne voir personne, par exemple, ça, ça ne vous gêne pas ? Pas du tout. Vous êtes capable de faire le vide complètement ? Totalement. Et je fais le vide pour l'écriture. Pour l'écriture, c'est une chose. Oui. Mais quand vous partez en Australie, c'était pourquoi ? C'était à nouveau la conquête de l'or ? Non, non, l'or, c'est un hobby, maintenant. J'en cherche, mais lorsque je suis en vacances, ou lorsque l'endroit a de l'or. Vous allez en chercher dans l'eau du Queensland, qui est quand même un terrain... C'est les aborigènes, là-haut, hein ? Oui. Ce n'est pas un endroit rêvé pour passer ses vacances, hein ? Non, mais la manière que j'ai dit dans l'Australie, c'était pour connaître, pour passer quelque temps avec les aborigènes. Pas pour l'or. Betty. Ce qui vous fait courir, la gloire, l'aventure, un coin de paradis. Qu'est-ce qui vous fait courir ? L'aventure. L'aventure at Channel. Vraiment l'aventure. Mais quand est-ce que vous y avez pris goût, à l'aventure ? Parce que la première fois, ce qui vous a fait courir, je le disais tout à l'heure, c'est que vous étiez vraiment mal dans votre peau en France, hein ? Exact. Papa légionnaire, vous avez fait un peu de Légion aussi, vous vous en foutu à la porte. De la Légion, oui. Oui, du lycée aussi. Aussi. Oui, et de combien de pays vous avez été mis à la porte ? Je veux dire, interdit dans quelques pays. Quelques pays. Donc, ce qui vous fait courir, c'est souvent la police, quand même. La police, l'État. L'État. Et l'or, ça n'était qu'une fois, c'était par hasard ? Non, je venais de perdre mon fils à l'époque, j'avais besoin d'aventure très forte, donc je me suis enfoncé dans la jungle et je pourrais faire ces mauvais souvenirs. On va parler de Thuane Charlie maintenant, hein ? Je crois qu'il faut bien faire la différence. Pendant vos premiers livres, c'était les aventures que vous aviez vraiment vécues, que vous avez romancées, et que vous avez vécues avant d'écrire. Exact. Aujourd'hui, c'est un autre métier que vous faites, vous allez sur place vivre en quelque sorte le pays dans lequel vous avez placé des aventures entièrement romancées. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous avez décidé de faire la peau à S.A.S. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a deux raisons, c'est-à-dire, oui. La première, c'est que vous dites que ça a écrasé depuis 25 ans le marché de l'aventure. Et la deuxième raison ? Une raison personnelle, je vais me faire un petit plaisir, parce que c'est un trou du cul qui m'a fait beaucoup de mal. Et comme je n'ai en d'autres lieux... Qui, le S.A.S.? De Villiers. Ah, De Villiers, l'auteur, l'auteur. L'auteur, oui. Qui a fait beaucoup de mal. Je veux dire, en d'autres lieux, je lui aurais sans doute botté les fesses ou invité à un duel. Je veux dire, le personnage n'est pas très intéressant. La seule manière, ma seule revanche, c'est le toucher par le fric. Lui n'est préoccupé que par le fric. C'est un commercial qui n'a pas sa place. Ah, vous redevenez méchant tout d'un coup quand vous en parlez ? Ah, mais je le suis, mais j'ai un an de travail. Un an de travail pour combattre ce type-là. Betty. La peur. Ça vous bloque, vous excite. La peur, ça vous bloque ou ça vous excite ? Ah non, non, excité, non, pas du tout. Je veux dire, j'ai peur comme tout le monde. On me bloque sans doute, mais on peut vaincre la peur. La peur, ça vous bloque, mais vous dites on peut ? On peut. Oui, mais vous ne cherchez pas à vous faire peur. Ah, pas du tout, pas du tout, parce que ce n'est pas une lutte. Alors, on va prendre l'exemple de Maléfice et de Toulon-Charlie. Là, vous êtes donc allé à Borneo exprès. Oui. Et vous êtes parti du côté des Ayaks. Des longues oreilles, oui. Le Toulon-Charlie n'est pas le vrai, mais nous sommes... J'ai traversé Borneo, j'ai cherché une aventure qu'alimentant n'a bien changé. Ils sont déjà dans le XXe siècle, je veux dire. Et c'est en faisant parler un guide, après quelques semaines dans les marées, que j'ai découvert le black magic et le... Vous savez, le black and white magic, c'est-à-dire la magie. Oui. Et les cimetières. Et les cimetières. Alors, on ne va pas raconter l'aventure, sinon ce n'est pas la peine. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez écrire un livre, vous allez aller d'abord repérer ce que vous avez fait, si j'ai bien compris, depuis 3-4 ans. L'Australie, ce n'est pas un hasard. Le triangle d'or, ce n'est pas un hasard. Pas du tout. Pas du tout. Les maléfices et la magie, ça veut dire que vous êtes superstitieux, vous vous y croyez ? Vous savez, après 3 ans d'Asie du Sud-Est, on le devient. Je vais baigner dans le mystique là-bas. Ils vous ont fait peur ? Pas peur, mais il y a des choses, des tas de choses, c'est l'Asie. Il y a des tas de choses différentes, les gens y croient. Vous pensez qu'ils ont un autre pouvoir ? Mais oui, comme en Afrique, comme en Caraïbe, le pouvoir existe, leur pouvoir existe. Mais pour le comprendre, pour le découvrir, il faut vraiment accepter de se perdre dans leur civilisation, dans leur façon de vivre ? Oui, il faut. Betty ? Ce qui vous fait le plus souffrir, le manque de silence, le manque de chaleur, le manque d'espace. Le manque d'espace. Il faut vraiment que vous partiez tout le temps. Tout à fait. Alors, si bien que vous vous faites un double plaisir, si je comprends bien là, un triple même, puisque vous payez en plus votre ennemi personnel. Gérard de Villiers. Mais vous vous faites plaisir, parce qu'à chaque fois, vous partez au grand air, et puis vous avez pris, depuis Ouro, vous avez découvert le plaisir de réécrire ensuite des aventures que vous inventez littéralement. Tout à fait, c'est la fiction, maintenant. C'est la fiction, complètement. Alors, je peux donner déjà la suite, d'ailleurs, pour que vous comprenez bien le mécanisme de Ziqué. C'est que là, ça s'appelle Maléfice d'Aborneo. Le prochain, ce sera l'Opium, donc c'est le triangle d'or. Ah oui. Birmanie. Oui, j'ai vécu près d'un an. Et là, c'est près d'un an. Alors, pour voir, pour pouvoir raconter les lieux, pour se mettre complètement dans l'ambiance. Ensuite, Pearl, c'est en Indonésie, c'est ça dont vous parliez tout à l'heure, les... Oui, Pearl ou Madame la Mort, il a deux titres, j'ai pêché les perles également. Pearl ou quoi, vous disiez ? Madame la Mort. Madame la Mort. Oui. Pourquoi ? Parce que ça sera une aventure, toujours, de John Charlie ? Oui. Et Dust, alors ? Dust, c'est une réplique au Premier ministre du Queensland, avec qui j'ai eu beaucoup de problèmes en Australie lors de mon dernier passage. De quoi ils vous ont accusé ? D'être un espion au service du gouvernement français, et puis de tas de choses. Ce qui était faux, je veux dire. Ils protégeaient leur bicentenaire, c'était en 1988. Ils protègent, le Queensland n'aime pas les personnes qui vont vivre quelque temps avec les aborigènes. Ils ont pensé donc que je voulais créer un scandale. Et avec les aborigènes, vous vous entendiez bien ? Superbe. Oui, si je comprends bien, allez voir les aborigènes l'année où l'Australie fête son bicentenaire. C'est très mauvais. Les Australiens ont cru que vous alliez réveiller les Autochtones, ceux qui considèrent avoir été volés. Surtout le Queensland, l'Australie est à mon pays avec de bonnes idées, je veux dire. Le Queensland, le Queensland, ils doivent guérir leur furonte, je veux dire, avant d'avoir des idées. C'est-à-dire rendre des droits aux aborigènes. Oui. Betty. La compagne idéale doit être caline comme une chatte, jalouse comme une tigresse, muette comme une carpe. C'est la première fois que je vous vois rire. Oui, il faudrait qu'elle possède ces trois choses. Mais a priori, si vous n'avez qu'une qualité alors. Alors caline comme une chatte. Caline comme une chatte. Vous êtes gonflé, parce que depuis Oro, dites donc, on en restera là, les femmes, même dans Maléfice encore, Thuan Charlie, d'accord, il tombe très amoureux, mais ça ne le trouble pas énormément quand il la perd. Il est triste. Il est triste, oui. Dans Oro, qui était votre vraie vie, la femme que vous aimiez, vous l'aviez envoyée plus loin, parce que c'est encombrant au fond, les femmes. Pour mes aventures, oui. Oui. Mais dans la vie aussi. Mais oui. Le portrait, Betty. Votre côté plus, confiant, bon joueur. Votre côté moins, autoritaire, coléreux. D'accord, là-dessus je crois, confiant, bon joueur, mais à condition qu'on joue le même jeu que vous. Exact. Oui. Alors, on va aller plus loin maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de caché chez monsieur, ma chère Betty ? Avec elle, vous êtes maître du hasard. Vous misez le tout pour le tout, sans trop vous soucier des conséquences. Ce qui vous attire, c'est de frôler à chaque fois le point de non-retour. Oui. Je vous signale que ce n'est pas une invention, c'est un ordinateur alimenté par des psys. Donc, c'est vos réponses qui donnent. Je le précise pour tout le monde, on ne dit pas ça au hasard. C'est l'ordinateur qui détermine. Vous êtes, c'est ce qu'on appelle le risque, le goût du risque, ce qu'elle est en train de dire. Tout à fait. Particulièrement avec elle. Tout à fait. Oui, avec les hommes aussi d'ailleurs, j'ai l'impression. Betty, alors, qu'est-ce que vous lui proposez ? Je vous propose donc... Ah, oui. Une trapéziste sans filet, oui. Mais... Vous avez entendu parler de Rika Zarag. Oui. Oui. Je dirais qu'elle a au moins un point commun avec vous. C'est vrai qu'elle est sans filet. Manifestement sans filet. Et puis, c'est une spécialiste des herbes. Et si je me souviens bien d'Oro, c'était quand même une fumerie. Je ne sais pas. C'est fini, ça ? Non, non. C'est interdit en France. Donc, c'est fini pour ici. Voilà. Antoine. Trois questions imbéciles, Zika. Vous n'avez jamais voulu dire d'où venez la pépite que vous portez autour du cou. La légende prétend que vous l'auriez trouvée dans une assiette. En effet, ne dit-on pas, la pépite vient en mangeant ? Non, sérieusement, c'est une vraie... Une vraie pépite. Souvenir du Costa Rica ? Qui vient de ma mine d'or. Souvenir de la mine. De la mine, oui. Pour ceux qui n'auraient pas lu Oro, il faut quand même aller relire ce bouquin qui est en collection libre de poche. Ce n'est pas très gros, ce n'est pas très cher. Et vraiment, si vous aimez les aventures, ce monsieur... La deuxième question, est-ce que par hasard, au cours de vos aventures, un jour, entre le Costa Rica, l'Amérique du Sud, l'Afrique ou bien l'Asie du Sud-Est, vous auriez croisé un chanteur français en débardeur répondant au nom de Bernard Lavillier ? Vous le connaissez, moi ? J'ai écouté, oui, je l'ai écouté. Vous auriez pu le rencontrer dans la faute barrière du Sud-Est. Il allait partout là-bas aussi, lui. Vous n'avez pas les mêmes camions ? Non. Enfin, Gérard de Villiers a appelé pendant l'émission pour dire qu'il accepte le duel à la condition qu'il puisse envoyer ses nègres à sa place, qui met l'affrontement à 53 contre 1. Vous acceptez ? Avec plaisir. Ce qui me permet de vous faire préciser que c'est bien vous qui écrivez tout. Évidemment. Ah bah évidemment. Quand on veut faire une collection comme ça, ça veut dire que vous puissiez de la copier. Alors comment vous faites-vous dicter ? Je dicte, j'écris actuellement un livre en 10 jours. Non mais il vous demandait ça parce que c'est moi qui lui ai écrit ses textes. Allô ? Un livre en 10 jours et ensuite vous réécrivez alors, vous réécrivez. Non, non. Non ? Je veux dire... Première jetée comme ça. Je travaille de 6h du matin à 6h à midi. Donc 3 dictées étaient différentes. Comment ça se fait que vous n'ayez pas pensé écrire plus tôt ? Parce que je suis un autodidacte qui n'avait... Je veux dire, c'est une aventure, une nouvelle aventure. C'était surtout pour un cadeau. Pour une nouvelle aventure, c'est un cadeau. C'est tellement une aventure que, en plus de la collection dont on vient de parler, va sortir Paranoia. Ça devrait sortir dans 3 ou 4 mois. Et je sais que vous l'avez écrit ce Paranoia à la fois comme roman et pour en faire un film. Parce qu'on vous l'a demandé. Oui. Vous avez une bonne année d'auteurs enclenchés. Vous avez découvert, je crois, ce soir, sinon, Cizia Ziqué, que vous connaissiez peut-être, mais en tout cas, son nouveau personnage, Thuan Charlie. Je lui souhaite aussi longue vie que SAS. Ça veut dire que dans 25 ans, il y a quelqu'un qui viendra à votre place pour dire... Je ne le ferai pas aussi longtemps. Je veux la peau de Cizia Ziqué. Merci, en tout cas, maléfice.